Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre Liberté de Toulon, scène nationale pour cette soirée sur le thème « Entre tradition et modernité, les nouveaux rites ». Et avant de vous présenter nos invités, j'accueille Pascal Blogelard-Rodier, la co-directrice du Théâtre Liberté. Bonsoir Pascal. Présentez-nous ce théma « La carne humaine, respirée par les travaux de Jean-Rouche ». Bonsoir Mario. Alors malheureusement ce théma se termine puisque c'était les mois de décembre et janvier. On a passé deux mois en compagnie de Jean-Rouche. La plupart d'entre nous, on a découvert ce cinéaste incroyable, novateur, qui a une approche du cinéma, de la fiction, du documentaire assez incroyable et ce qui nous avait beaucoup une humanité assez incroyable. Donc en effet, pendant deux mois, on a pu voir beaucoup de films, à la fois des films de Jean-Rouche mais aussi des films de réalisateurs d'aujourd'hui qui en portent le même regard sur la société. Et par le rond, comme ce soir, conférences. Nous avons une exposition encore quelques jours dans le hall de très très belles photographies de Jean-Rouche. Une exposition également dans quelques lieux, ça vous pouvez le retrouver sur le site du Théâtre Liberté dans le centre historique de Toulon. Voilà. Et une dernière projection puisque c'est vraiment la toute dernière semaine, jeudi 1er février, donc cinéma aux Libertés et c'est Funérailles à Bongo, le vieil à Naï, donc un film de Jean-Rouche, on termine en beauté avec ce merveilleux film. Donc voilà, Jean-Rouche, on espère qu'on aura donné envie à tous nos spectateurs qui sont venus voir ou des conférences ou des tables rondes ou du cinéma, de découvrir encore un peu plus ce merveilleux, cette belle personne, parce que c'est avant tout une belle personne, je crois. Merci Pascal. Merci à vos publics d'être venus aussi d'encore ce soir et puis bienvenue à toutes les personnes qui nous écoutent sur RCF Méditerranée mais aussi sur RCF FR. Entre tradition et modernité, les nouveaux rites, thèmes par excellence de l'ethnologie, les rites font l'objet de nombreux travaux à l'heure où l'on parle d'une société individualiste, technicisée, désenchantée. Nous interrogeons la place et la signification des rites dans la pratique sociale, contemporaine, mais aussi comment passons-nous les étapes successives de notre destinée ? Comment se fait le passage des générations ? Pour en parler ce soir, nous accueillons Michel Félous. Bonsoir. Vous êtes socio-anthropologue, africaniste, chargé de recherche au CNRS. Durant plusieurs années, vous vous êtes penché sur la notion de passage et de rite, de passage lié au cycle de vie, naissance, adolescence, mort dans nos sociétés avancées. Autant d'étapes où s'articulent réalité biologique, réalité vécue et construction sociale où transigent les identités. Le passage des générations, l'inscription dans une mémoire et dans une collectivité. Vous vous interrogez sur le maintien à la perte et la création de nouveaux rites. Ces travaux ont fait l'objet d'une série de films documentaires diffusés sur les chaînes télévision d'Arte et de France 2, d'un ouvrage à la recherche de nouveaux rites, rites de passage et de modernité avancée, publié aux éditions de l'Armatan en 2001. Vos dernières recherches portent sur des questions de mémoire collective, conflits de mémoire en particulier, tels qu'ils sont apparus ces dernières années autour de la mise en miroir de la colonisation, l'esclavage et la Shoah. Eva Doumbia, bonsoir, bonsoir. Vous vous définissez comme metteuse en scène et auteure française et afropéenne. Vous tombez en théâtre naturellement comme d'autres tombent dans la pension magique. Vous suivez des études de lettres et de théâtre à l'université de Provence-Aix-Marseille 1, puis vous intégrez l'unité nomade de formation à la mise en scène initiée par Josiane Orville au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Et vous suivez les enseignements, notamment de Jacques Lassalle, récemment disparu. Par la suite, vos travaux ont été présentés au Théâtre du Rond-Point, à la Tempête, à la session Écriture d'Afrique, au Théâtre du Vieux Colombier et aux Francophonies en Limousin, d'après Blues pour Élise et Écrit pour la Parole de la romancière Léonora Millano. Vous donnez naissance en 2002 à la compagnie Nana Triban à Abidjan. Et en février 2015, le Carreau du Temple à Paris vous confie la programmation du week-end Africa Paris, premier événement afropéen et pluridisciplinaire de France. Vous êtes directrice de la compagnie La Part du Pauvre à Marseille, que vous créez en 2000, où vous êtes accompagné par le Théâtre de la Criée, où vous mettez en scène en 2016, Traversé, un ensemble de trois textes centré sur la place de la femme noire dans l'Histoire, avec un H majuscule, mais aussi sur la scène innovante des Bernardines. Et à propos de votre travail, vous dites, je vous cite, « Mon langage est métissé et hybride ». Jérémy Demes-Maker, bonsoir. Vous co-dirigez avec Laurence Maillot la compagnie d'Odescaden, compagnie de danse contemporaine installée à Marseille depuis 2012. Vos recherches artistiques s'articulent et se rencontrent au cours de cette question fondatrice. Dans quel état se trouve le corps aujourd'hui et pour quelle société ? Ainsi, votre création « Rue Intérieure » de 2012 à 2014 part d'une réflexion sur l'état précaire et instable de notre société contemporaine. Karoshi Animal Laborance de 2015 à 2016 suggérait de réfléchir à notre rapport au travail à travers les notions d'épuisement, de conditionnement et de résistance. Avec le projet « Les maîtres fous » puissent son inspiration dans le rituel que vous avez rassemblé à l'intérieur même de la proposition artistique, un procédé performatif par lequel sont questionnées et mis en jeu les notions de recherche, de création et de processus. « Les maîtres fous » ont été créés le 14 octobre 2017 à la BNF à Paris ainsi qu'à Nanterre dans le cadre du soutenir Jean-Rouche en coopération avec la fondation du même nom. » Olivier Robussa, bonsoir. « Vous vivez et travaillez entre Marseille, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Autodidacte, vous débutez la photo en fin 1970. Vous obtenez une licence d'art plastique en 1996 et vous confondez la galerie RBA en 1983. Vous exposez à Marseille, en Arles, au Canada et à Paris tout au long de l'année 1990. Vous retournez au Sénégal en 1998 en quête d'identité et de souvenirs. Vous y retournerez à plusieurs reprises pour votre prochain cœur nadou à travers duquel vous racontez vos sensations, vos réminiscences de l'enfance ainsi que les chocs culturels, économiques et religieux. Dans les années 2000, vous initiez un projet lié à vos origines africaines, Kamal Kamul, en travaillant autour des questions liées à l'artiste et au chamanisme, autour de la sacralité d'une œuvre d'art. Et vous vous définissez comme, je cite, « un artiste du monde, quelqu'un qui sait vivre les mélanges », fin de citation. Et vous agitez en forme de confidence, je vous cite toujours, « être riche d'un métissage culturel qui ne porte pas sur la peau ». Voilà, présentez nos futurs intervenants. Alors peut-être, dans un premier temps, pourriez-vous nous dire, les unes et les uns, qu'est-ce qui vous rapproche de Jean-Rouche ? Michel Félousse ? Ah, qu'est-ce qui me rapproche de Jean-Rouche ? Écoutez, moi, je suis ravie d'être ici parce que, pour beaucoup de raisons, mais une des premières, c'est que, sachant que je venais ici, j'ai terminé à revoir pas mal de films de rouge et ça a été une redécouverte. Donc, je ne savais pas que c'était, enfin, je ne savais pas que j'allais être autant toucher. C'est-à-dire, je l'ai redécouvert comme réalisateur. Je trouve que c'était un très grand cinéaste, compte tenu, en plus, de la façon dont il avait des moyens qui ne sont pas les nôtres d'aujourd'hui, puisque, dans les premiers temps, ses prises étaient de 25 secondes, ou 20 secondes, et après, il devait remonter sa machine. Et ses films sont des chefs-d'œuvre de beauté d'image et de montage. Donc, comme réalisateur, l'autre surprise, je dirais, que j'ai eue en regardant les films, c'est, à la fois, ce sont des films qui se situent dans une époque qui est terminée, puisque la plupart sont filmés alors que l'Afrique était encore sous le joug colonial, encore colonisée. Et bien, on les regarde aujourd'hui, et, d'abord, ils ont une fraîcheur extraordinaire, et puis, les personnages nous touchent toujours, et les questions qu'ils posent sont toujours là. C'est-à-dire, alors que l'Afrique a complètement changé, enfin, en grande partie changé, les films restent très actuels, parce que chacun peut s'en saisir en faire autre chose. Voilà. Et là, donc bien. Moi, c'est juste quelqu'un, enfin, je ne suis pas aussi érudite. Non, non, c'est une expérience que je dis, ce n'est pas une érudition. Mais, en fait, ce qui m'intéresse, déjà, dans le personnage de Jean-Rouche, c'était sa liberté. C'est quelqu'un qui était capable de passer d'une discipline à une autre, d'un métier à un autre, dans la plus grande liberté, sans se poser la question de la légitimité. D'une part. Et puis, d'autre part, je dirais que c'est l'humour. Parce que tous les films de Jean-Rouche sont drôles. Et on sent toujours quelque chose... On sent toujours une forme d'espiévlerie, en fait, dans son regard. Et presque l'envie de se moquer de celui qui va regarder. Et ça, ça me plaît beaucoup. Jérémy de Bessnaquer. Moi, j'ai découvert l'homme véritablement sur la création, comme vous le disiez tout l'heure, sur la création que j'ai faite. Donc, c'était à partir d'un documentaire qui s'appelle « Les Détres Fonds ». Et j'ai découvert vraiment l'homme. Après, tous ces documentaires m'ont suivi depuis les premières créations, parce qu'on travaille pas mal avec les rapports à la trans, les rapports au rituel, etc. Et donc, du coup, les documentaires sont... J'ai essayé de beaucoup de vus et de regarder, re-revus, etc. Et après, c'est toutes les anecdotes que j'ai apprises sur lui, sur l'homme, tout ce qu'il a découvert, tout ce qu'il a inventé, tout ce qu'il a de la liberté qu'il pouvait avoir, qui est assez fascinant. Et du coup, il y a une espèce d'hommage, justement, dans la pièce qu'on fait, donc qui est en rapport au film, etc. Donc, j'ai travaillé avec un cinéaste anthropologue, avec lequel j'ai pu découvrir d'autres choses encore. Olivier, on l'a pu faire. Moi, c'est plutôt pendant l'adolescence où j'ai pu rencontrer Jean Rouge dans le sens où, étant né en Afrique et on y a en grandi, je suis rentré à l'âge de 15 ans, Rouge, pour moi, c'était à cette période-là, c'était la manière de retrouver ce qui me manquait, ce que j'avais perdu, puisque je savais que je ne retournerais pas. Et donc, c'était ce regard où il était vraiment avec tout le monde. Ce n'était pas un regard d'ethnographe comme ça, très didactique ou quoi que ce soit. C'était quelqu'un que je sentais très bien. Et donc, il me donnait des nouvelles, il me donnait des choses. Et il inondissait mon manque que j'avais. Alors, bien entendu, après, il y a eu l'ethnographe et le cinéaste qui m'a intéressé en tant que plasticien. Et ça, c'était bien après. Ma première rencontre, c'était simple, de voir Monsieur Poulet, de voir petit à petit, de voir toutes ces choses-là. Je retrouvais une partie d'un monde que j'avais la sensation d'avoir perdu. révélateur, en fait. Oui, c'est ça. Michel Félous, peut-être avant de passer à chacun d'entre vous pour essayer d'éclairer cette table ronde de vos travaux, rituel et rite sont deux éléments qui sont souvent confondus et qui pourtant ne veulent pas forcément dire la même chose. Oui, on peut. Moi, disons que le rite, c'est un ensemble et le rituel peut être une partie du rite. Mais enfin, il faut beaucoup chicaner. Je ne sais pas. Mais ça peut confondir quand même. Oui, oui. Bon, voilà. Anthropologiquement, on dit ça quand on veut vraiment s'accrocher aux mots. Bon, peut-être, oui, tout à dire. Peut-être non. Eva ? Non ? Alors, peut-être qu'il serait intéressant pour éclairer cette table ronde que chacun, vous nous parliez un petit peu de vos travaux en soi, qui se rapprochent d'ailleurs ou pas du rite ou du rituel. Michel Félous. Alors là, moi, mes travaux n'ont pas grand-chose à l'accroche, en fait. C'est pour ça que j'étais ravie d'avoir à me revoir parce que je n'ai pas eu l'occasion de travailler. Bon, à l'origine, moi, j'ai vécu trois ans au Mali. J'ai fait ma thèse au Mali. Bon, et puis après, pour diverses raisons, je trouvais que ma place était plutôt en France. C'était plutôt à des Maliens eux-mêmes de faire les travaux qu'on faisait. Donc, je suis revenue et j'ai travaillé avec le point de vue d'anthropologue ici qui est beaucoup plus difficile parce que nous, quand on devient anthropologue, c'est parce qu'on va loin, on va ailleurs et cette distance nous aide à voir des choses que dans notre propre culture, on ne voit pas parce que ça nous étonne, parce que les autres nous étonnent plus que nous-mêmes alors que, alors ça, c'est peut-être le génie de Jean Roche, dans un film qui s'appelle Petit à Petit, par exemple, il a eu l'idée extraordinaire de faire venir un Algérien en France et c'est lui qui nous observe. Et c'est un humour extraordinaire et il dit des choses extrêmement pertinentes alors que nous, c'est notre quotidien. Vous voyez ? Bon, alors, la question c'est mes travaux. Donc, pas grand chose à voir avec Roche, sauf que j'ai déplacé mon regard pour voir ici notre propre vie avec un regard anthropologue qui n'est donc pas très facile mais qu'on essaie d'avoir. Alors, c'est peut-être ce que je retenue, parce que je tiens quand même à faire le lien avec Roche, c'est que Roche m'a appris, enfin, c'est pas lui qui m'a appris, mais je l'ai retrouvé dans ses films. C'est cette, comment dire, moi quand j'ai fait mes études, l'autre, les autres, on le voyait, on n'était qu'approche. C'est-à-dire, il fallait, c'était l'école d'Urcaïm, prendre les autres comme un objet. Et Roche, il a eu ce génie de dire que ça, c'est pas possible, c'est aberrant, l'autre n'est jamais un objet et l'autre vous dit parce que c'est à vous qu'il parle et il y aurait quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que tout ce qui est dit est dans une relation. Donc, j'ai pas eu de difficulté, pas eu de complexe à prendre ma propre subjectivité tout en essayant d'avoir un regard extérieur. Alors, ça, c'est une grande performance. Roche y arrive très bien, mais c'est très difficile d'avoir cette double distance. C'est-à-dire à la fois rester subjectif et en même temps avoir une distance. C'est-à-dire, et en même temps pouvoir comprendre l'autre de l'intérieur et de l'extérieur. C'est un défi et on n'arrive pas toujours. Et c'est pas grave parce qu'on en arrive à l'idée, il n'y a pas de vérité. Et ce que vous dites, moi je sais que ça a été ça, je me le suis dit très vite. Bon, moi ce que je dis, c'est là à un moment et puis quelqu'un d'autre dira autre chose. Parce que c'est comme ça, parce que les choses bougent, parce qu'on parle à des humains, parce qu'on a de regret. Mais ce qu'on dit est quand même valable et on doit l'argumenter. Voilà. Alors, mes travaux, donc, il n'y a rien à voir avec Roche. En effet, je me suis, j'ai été, suite à des recherches que j'avais faites ici, on m'a proposé de travailler à un série documentaire sur les rites de passage. Alors, à l'origine, c'était rite de naissance et puis moi j'avais beaucoup travaillé sur les questions de naissance et tout ça. Parce que ma question, ça avait été, pourquoi tant de femmes étrangères en France ont des difficultés et j'avais souvent à mettre en mettant au monde leurs enfants et les médecins n'y comprenaient rien parce qu'elles se faisaient très suivre. Et moi, comme anthropologue, j'avais montré qu'en fait, ce qu'il en manque, c'est tout l'accompagnement et rituel et symbolique et social de la grossesse. Bon, donc j'étais un peu connue pour ça. J'avais envie de travailler sur autre chose parce que, aussi, chacun est très spécialisé en un domaine et moi, je pense que la vie doit être prise sur une longue étendue, si vous voulez. Et donc, j'ai proposé Adolescence et Morts et bon, voilà, j'étais embarquée dans cette grande aventure. J'étais donc auteur scientifique et pour moi, ça a été formidable parce que j'ai pu, j'étais quelqu'un qui écrivait et j'ai pu découvrir ce que l'image sonore pouvait faire comprendre. Alors, voilà. Mais après, justement, alors, bon, on a fait donc une série de documentaires et moi, j'ai été chargée de faire tous les repérages, c'était extraordinaire, j'étais envoyée partout. Et très vite, en faisant, alors, il y avait trois parties dans le documentaire, anglais. Je ne sais pas, je parle peut-être un peu trop ? Non, non, pour minier. Il y avait trois approches, j'ai proposé trois approches. Un, on a filmé un rite vraiment dans toute ses... sa perfection, je dirais, qu'on a trouvé en Roumanie. Voilà. Un rite très, dans un milieu très traditionnel et un rite très traditionnel. Ensuite, on a filmé, moi j'ai proposé des personnes venant d'ailleurs, immigrés, qui gardent ici leur rite avec cette question, pourquoi étant transplantés, étant dans un milieu autre que le leur, ils continuent à organiser des rites et des rituels dans ces moments cruciaux de la vie, naissance, adolescence, pas tellement morts. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était plutôt naissance, adolescence. Et le troisième volet, alors ça, c'est une chose que j'ai découverte et qui après, en effet, m'a passionnée, c'est des gens qui, ici, alors dans nos sociétés modernes, avancées, alors comme vous avez dit, technicisées, très individualistes, nous, occidentaux, des gens se mettaient à créer des rituels. Alors ça, ça a été une découverte parce que je ne percevais pas du tout ça jusque-là. Et voilà, il y a des gens qui ne veulent pas des rites traditionnels, qui souvent sont ancrés dans un corpus religieux, dans une symbolique religieuse. Ils ne veulent pas rien du tout. Ils ne veulent pas du psy parce qu'ici, quand vous êtes malheureux, quand vous êtes déprimé, quand vous perdez quelqu'un, quand vous ne savez pas quoi faire de votre adolescent, on l'envoie chez le psy. Les gens ne voulaient pas du psy, ils voulaient quelque chose d'autre. Donc, ils se mettaient à inventer des rituels. Et ça, ça m'a passionnée parce que ça pose la question, normalement, un rituel, vous ne l'inventez pas, vous en héritez. Vous naissez, alors on le trompe. Alors, ce qu'il y a, c'est que, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un rituel, ça se transforme toujours. Et ça, Rouch le dit très bien, justement. Un rituel, ça bouge tout le temps, mais on ne le sait pas. On le transforme, mais on ne le sait pas. Mais là, c'était des gens, justement, très consciemment, qui disaient, je ne veux pas de la religion, je ne veux pas d'un rite religieux, je ne veux pas d'un psy, je ne veux pas de rien, je veux quelque chose. Et il créait des rituels, voilà. Et ça m'a passionnée. Et en effet, j'en ai fait un bouquin après parce que, alors là, je trouvais que le cinéma, c'était très fort pour montrer les rites parce que la gestuelle, la musique, les sons, les danses, c'est capital dans un rituel. Et ça, l'image, le restituer. Mais l'écrit, moi, m'a permis d'analyser, pousser plus loin et aussi, voilà, de pouvoir plus dire je. Voilà. Merci, Michel Fellous. Vous avez abordé un point, justement, que je voulais, et que nous aborderons par la suite, justement, le rituel, le rite qui, souvent, se traduit d'une façon spirituelle ou religieuse. Et peut-être qu'il y a des créations plus laïques, à l'heure actuelle, de rassemblements et de liens. Nous y reviendrons. Et va donc bien, justement, votre travail. Moi, je fais, je pratique la dramatique, je fais du théâtre. C'est une forme de rituel, en fait. C'est-à-dire que si on s'extrait, en fait, de la société dans laquelle on est et qu'on se dit, on l'observe comme étant de l'extérieur, il y a des tas de choses, en fait, qui font montre de la ritualité du théâtre. Par exemple, le fait que vous êtes ici, nous sommes là et personne ne viendrait à l'idée de personne de traverser, en fait, cette frontière qui est la scène. Donc, en fait, à partir du moment où je fais du théâtre, je m'inscris déjà dans une forme de ritualité occidentale, pour le coup, mais je pratique. Alors, maintenant, il s'avère que, je pense que la question que vous me posez, c'est à partir de quel rite je travaille et si je suis inspirée par les rites, on va dire, de mes pères, en fait. Alors, je suis originaire du Sahel, où on pratique le côté bas, et effectivement, assez rapidement dans ma pratique artistique, j'ai été très embêtée, justement, par le frontal, pour plein de raisons, parce que d'abord, je trouve que c'est un espace qui est peu démocratique. Regardez, là, je parle, il y a des gens qui écoutent, alors que dans d'autres cultures, en fait, la parole, elle circule beaucoup plus librement et elle circule, justement, elle t'encercle. Donc, en fait, j'avais envie de m'affranchir de ça, donc j'ai commencé mon travail de méthode en scène en travaillant dans des espaces qui n'étaient pas des espaces de théâtre, qui étaient des espaces où, en fait, ça pouvait se partager. Ensuite, j'ai essayé d'introduire le cercle théâtre, c'est-à-dire une de mes mises en scène qui s'inspiraient du côté bas, malingué, où le public était en rond et on ne savait pas qui étaient les acteurs, et les acteurs sortaient, en fait, du cercle pour dire le thèse. Et alors, l'endroit, c'était un endroit qui était intéressant, en moi qui suis métisse, et que je travaillais à partir de textes européens, de textes d'un metteur en scène anglais qui s'appelait Edouard Bond, et en fait, j'avais mis en scène en fait un texte d'Edouard Bond, et ça se disait dans le cercle. Aujourd'hui, évidemment, je suis contrainte par des questions économiques, c'est que, finalement, en fait, le frontal, c'est plus pratique parce qu'on peut mettre plus de public, et que quand on travaille dans le théâtre, dans les théâtres et dans l'institution, cette question-là de l'économie, elle est souvent au centre, en fait. Moi, je faisais à l'époque des spectacles pour 60 personnes maximum, au bout d'un moment, on m'a dit, c'est pas viable, vous êtes 14 sur scène, ils sont 60, vous allez pas pouvoir, ça va pas tourner. Effectivement, ça tourne pas. Mais je pense que la dimension spatiale, en fait, est très importante aussi dans nos rites du théâtre, en fait. Voilà. C'est le regard, principalement, que l'on peut porter, à la fois sur le regard du public, des acteurs, de la création. Moi, en fait, je cherche tout le temps à faire en sorte que les gens pourraient se dire, je peux prendre la parole, moi aussi, et je peux être, moi aussi, à ce moment-là, habitée par le personnage. Évidemment, je serais très embêtée que le public le passe pour de vrai, c'est encore du faux, mais parce qu'il y a tout un système, effectivement, quand on regarde, il y a des tas de choses, comme vous l'avez dit très bien avant moi, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans des rythmes et on ne le sait pas. Parce qu'en fait, on n'est pas étudiés par d'autres, en fait. Donc, en fait, moi, je crois que ce qui me permet de le savoir, c'est d'appartenir à deux territoires et deux cultures en même temps. Donc, en fait, il y a l'Européenne qui regarde l'Africaine et l'Africaine qui regarde l'Européenne en même temps. Et ça peut se confronter. Je peux dire, tiens, alors ça, par exemple, dans notre travail, ça me vient de tel endroit et ça me vient de tel endroit. Voilà. Mais du coup, je sais aussi que cette manière d'être au plateau, d'être ensemble sur scène, enfin, moi sur scène et puis vous qui me regardez, en fait, c'est une construction et que ça pourrait être différent. C'est-à-dire que pour moi, je sais que ça n'est pas naturel, en fait. Quelque part, nous nous inscrivons toujours dans un rituel ou dans un rite, quelle que puissait être la situation dans laquelle on se trouve. Mais de toute façon, tout est possible. Parce qu'en fait, c'est toujours, en fait, là, moi, je pourrais parler des questions de domination et de domination, en fait, c'est toujours, on est toujours dans le rituel de celui qui a gagné. Jérémy, de la caisse ma claire. C'est un petit peu aussi votre thématique, d'ailleurs, par rapport au public, parce que vous avez une expérience théâtrale dans laquelle le public est très priant. Oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Donc, juste pour resituer, je suis chorégraphe, j'ai du travail, et je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir des maîtres fous, et qu'il y a la particularité de... Jean Rouge filme une cérémonie de possession de 1954, c'est la secte des Aoka, et ils sont possédés par des personnes vivantes, et qui représentent, en l'occurrence, le pouvoir colonial de l'époque. Ils sont possédés par le gouverneur, le chef des armées, le médecin, etc., etc. Et en voyant ça, je me suis demandé, ok, alors si cette cérémonie de possession est un regard de société qui engage le corps et est une critique, quelque part, une satire de la société de l'époque, alors c'est très proche du travail qu'on mène, nous, avec la compagnie de Scandell, c'est-à-dire un regard des sujets de société qu'on s'empare, c'est-à-dire du corps, quel est ce corps aujourd'hui, le corps qui s'épuise, le corps en burn-out, le corps en... Bon, et du coup, l'idée c'était, ok, ce serait quoi de transposer cette chose-là aujourd'hui, ce serait quoi, nous, notre cérémonie de possession contemporaine, aujourd'hui, quelles seraient nos figures qui pourraient, etc. Et comment aussi ce rituel, ce rituel ou ces rituels, peu importe, à l'époque, je n'avais pas plus d'idée que ça, mais est-ce que ces rituels pouvaient... nous éclairer d'une manière ou d'une autre, très naïvement, je pensais qu'il y avait un canevas qui aurait pu suivre, qui avait une manière de faire, etc., etc., que j'aurais pu suivre, qui aurait pu m'aider à... Bon, s'avérait que ce n'était pas possible, et je suis parti sur cette notion, justement, du rituel qui dit, c'est créer une communauté de l'instant. Et voilà, depuis la première création en rue intérieure, c'est la troisième, on a fait une autre fouille de la troisième création, il y a toujours cette idée de rituel communauté de l'instant qui est là et qui revient, qui revient. Et quand on a commencé à travailler sur ces choses-là, sur nos préoccupations d'aujourd'hui, contemporaines, les nôtres, personnelles, les interprètes, etc., il y avait de fait une notion de porosité qui devait être faite, c'est-à-dire que ce qui allait se passer, on devait le voir à proximité, on devait être très proche de ces choses-là. Et du coup, on a monté effectivement aux pièces où le public est au centre. C'est un espace commun, en fait, c'est un espace commun avec le public, les interprètes, ils sont froids, il y a un cinéaste anthropologue aussi, il y a un plasticien sonore. Et les gens se baladent dans cette chose-là, ils ne peuvent pas tout voir en même temps parce qu'il y a trois rituels, trois rituels de trois interprètes qui vont se dérouler. Voilà. Juste pour présent, grosso modo, quoi. Olivier Robiffin, comment se place votre travail ? Bien, le mien se place dans une recherche où je parlais tout à l'heure de ce manque de mon adolescence et donc devenu plasticien, photographe plasticien. Ce rapport à l'image aussi, ça m'a longtemps interrogé parce que justement, l'idée de la photographie d'une prise du réel, d'une photographie documentaire, reportage. Moi, je suis dans une photographie qui est de l'ordre de la construction, de la mise en scène, de la photographie d'atelier. Je n'ai jamais d'appareil photo avec moi. Et quand j'ai eu la quarantaine, j'ai eu envie de retourner dans ce Sénégal, ce lieu où j'étais né, pour voir ce qui me faisait trop. Et comment, au lieu de revoir ce lieu de naissance de manière symbolique, mais comment, en tant que plasticien, je pouvais traiter les choses. Donc, au bout d'un an, sur place, enfin, aller, venir entre Marseille et Dakar, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, je fais énormément d'autoportraits. C'est un travail récurrent que j'ai dans la démarche. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je change tout ça. Et je me suis encore retrouvé dans des démarches d'autobiographie, d'autoportraits quand même. Mais là, tout d'un coup, j'essaie de trouver un concept qui, justement, grâce à des gens comme Jean Rouch, qui ont ramené ce cinéma magnifique. Je pense à Pierre Verger, qui est photographe, qui était photographe, qui était ami de Griol, qui était ami de Lérisse, et qui a ramené tout un travail photographique, documentaire incroyable sur le Vaudoum. Moi, ce n'était pas mon travail plasticien, c'était quelque chose où j'avais autre chose à interroger. Je pensais aussi aux artistes qui s'étaient inspirés, comme ça, de travaux de sociétés qui étaient proches, peut-être, je vais un peu faire un raccourci, mais proches des arts premiers, avec des pratiques un petit peu essentielles. Je pense à Jackson Pollock avec son dripping, après avoir vu les Indiana Barro faire les peintures de sable en dansant, des choses comme ça. Mais là, j'avais, moi, envie de me plonger dans cette idée du chamanisme et de qu'est-ce que ça produit, justement, en art, beaucoup de l'art africain en général, avec les masques, avec les fétiches, toutes ces choses-là, mais comment ça fonctionne entre un chaman et un artiste lui-même ? Qu'est-ce que ça peut produire comme classe ? Donc, à un moment, j'ai fini par rencontrer une personne qui est d'origine manja, qui vit au Sénégal, qui est napanique, comme on dit en manja, c'est-à-dire qui est chaman. Chaman, c'est un terme générique qui vient de Sibérie, les premiers explorateurs appartiennent en Sibérie, qui avait trouvé, enfin, les gens s'appellent comme ça là-bas, c'est une personne qui est capable de parler avec les esprits, avec les ancêtres, et aussi de soigner les gens avec des techniques de médecine traditionnelles par les plantes. Donc, je rencontre une personne, au début, elle pense que je veux faire un livre, quelque chose sur elle, et au fil du temps, comme ça, je vais essayer de rentrer dans le processus, je vais rester avec elle, je vais l'accompagner, et puis elle va finir par m'adopter. Alors, il y a toute une dimension humaine en moi, parce qu'en fait, ça part, s'il y avait des psychologues qui m'étudiaient un peu, ça part d'un trou, ça part d'un manque, et donc, à un moment, on va arriver, je vais arriver à me positionner en tant que fils de cette personne dans la communauté, d'apprendre un petit peu ce qu'il en est, mais j'ai appris aussi ce qu'il en était des Manjac de Guinée-Bissau, parce que j'y allais, mais aussi par des livres d'anthropologie, des spécialistes, et à un moment, je vais produire des pièces, des représentations, en fait, de l'esprit avec lequel ma maman travaille, avec lequel elle échange, et qui lui permet d'aider des gens de la communauté. Je vais voir des cérémonies, alors là, des rituels, je m'en vois énormément, je vais les vivre, j'ai une caméra avec moi, mais à la différence de Jean-Rouche, justement, cette caméra, je ne veux pas véritablement m'en servir, elle va me servir, moi, de positionner mon statut vis-à-vis de la communauté, mais, ou parfois, de me mettre un petit peu à distance, comme ça, mais c'est après, c'est une démarche photographique, et je vais créer, donc, des représentations de cet esprit, que je vais exposer ici en France, notamment, j'ai pu faire une première exposition à l'espace d'art, le Moulin à la Valette, je regarde dans la salle parce que je vois quelqu'un qui est la directrice de l'espace d'art, et j'ai fait venir la maman pour cette exposition, d'ailleurs, on a fait des rituels aussi, on a fait des choses, et ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que, de ce que j'allais vivre de tout ça, en fait, c'est que je vivais des différences énormes, des glissements, j'étais obligé, comme ça, de me transporter d'un côté à l'autre, avant de pouvoir les intégrer. Toujours est-il que, donc, il y a eu une ou deux pièces que j'ai pu ramener en Guinée-Bissau, et qui ont été adoptées et prises dans le culte, dans le rituel, participées vraiment à la représentation, dans le culte mondiaque, de cet esprit qu'on appelle un uchihaï. Donc, voilà, j'en étais très fier, ça a fait encore d'autres cérémonies qui ont fait que j'ai été adopté, que je suis devenu mondiaque, Diago Boa, comme d'un golfe mondiaque blanc, et toute cette expérience-là, qui a duré de nombreuses années, a fait que, voilà, j'ai même vécu une quête d'identité, c'est-à-dire qu'à un moment, je me sentais obligé de choisir un camp, si je peux appeler ça comme un camp, mais de se déplacer comme ça, dans Marseille-Dakar, on ne dirait pas, mais ça fait des sacrées différences. Et je crois que j'étais à un moment, j'étais en quête d'identité véritable, et j'étais un initié un peu prosélite. D'ailleurs, vous le dites vous-même, vous ne souhaitez pas que par l'image, vous fassiez du documentaire, mais vous voulez donner à voir ce qui va au-delà du documentaire. Bien sûr, oui, je pense que c'est le rôle de l'art, mais c'est ce que je veux faire, oui. Alors, nous commençons un petit peu à esquisser ce qu'est le rituel, ou le rite, d'ailleurs, nous en avons déjà un petit peu parlé, c'est, en fait, le corps. Et d'ailleurs, que ce soit en chorégraphie, en théâtre, ou comme l'a dit Olivier Robuffin, en photo ou autre, ce qui est important, justement, c'est la façon dont le corps est mis en place, et comment il se déplace, et comment il évolue selon ce rituel. Alors, nous avons dit au début que, la plupart du temps, le rituel et le rite sont liés au spirituel ou au religieux. Il peut y avoir des rituels également horizontaux. Alors, nous dirons un petit peu comment ils peuvent s'inscrire, peut-être dans une certaine laïcité, parce que ça existe. Michel Félousse, vous avez écrit, justement, sur le rituel, mais dans le corps, nous avons la naissance, les différentes étapes de la vie, comment intervient le rite et le rituel dans cette procession, jusqu'à la mort, évidemment ? Le corps est présent, mais de quel corps parle-t-on ? Et je pense qu'il n'y a pas que le corps. D'abord, il y a des corps, et il y a, évidemment, il y a des sons, il y a des musiques, il y a un groupe, il y a beaucoup de choses. Alors, si on parle des rites de naissance, on prend la naissance ou l'adolescence, c'est vrai que le corps est central, d'abord, c'est une naissance, donc un nouvel être est là, corporellement, moi j'en ai tardé à l'idée qu'en fait, le rite va doubler le temps biologique d'un temps symbolique et social, au terme duquel l'enfant est vraiment né. C'est-à-dire que quand on naît, et je dirais quand on meurt aussi, en fait on meurt deux fois, c'est-à-dire il y a le corps physique, mais il y a aussi le corps psychique, le corps social, le corps vécu dans le monde dans lequel il s'insère. Et j'en étais arrivée à cette idée que voilà, nous ne sommes pas que des corps, mais nous sommes des corps traversés par du symbolique, par du social, et un corps qui doit trouver une place dans un ensemble. dans une famille, dans une communauté, dans un pays, vous voyez, donc le corps est central, mais c'est comme un corps qui va doubler le corps biologique. Et ce qui m'a paru très très fort, c'est que plus on rentre dans la modernité, et plus le corps n'est considéré comme corps biologique. Justement, normalement, vous êtes né, et puis voilà, vous êtes né. En fait, vous êtes né, pourquoi il y a très souvent une présentation d'enfant, une nomination de l'enfant, c'est quoi donner un nom ? C'est reconnaître qu'un enfant est vraiment né. C'est le faire advenir à une existence sociale. Il ne suffit pas d'être né biologiquement, il faut être accueilli dans un ensemble humain. Et je dirais que le rite, il est là. Il est là quand vous avez tout cet ensemble qui va faire de vous un sujet. Alors, à la naissance, vous n'y êtes pas vraiment, puisque vous êtes tout petit, mais petit à petit, au fur et à mesure des rites, vous allez devenir un sujet conscient. Et les rites d'adolescence, qui sont les premiers à disparaître partout, quand ils existent, en fait, ils sont là pour introniser l'enfant comme acteur, actif et conscient dans une histoire, dans une famille, dans une communauté. Vous voyez, donc, voilà. Et là, d'Ombia, le corps dans le théâtre est important. Les déplacements sur le plateau... Moi, je ne sais pas ce que c'est que le corps, en fait, non plus. Je ne sais pas ce que ça signifie, en fait, la corde. Pour moi, il n'y a pas de séparation du corps de l'esprit, de... C'est un tout. Je suis d'accord. Mais même, de toute façon, je sais... En vérité, si on pousse, je ne sais même pas ce que ça signifie l'individu. Et je pense qu'en fait, on appartient... Enfin, on est membre de quelque chose, d'une communauté, d'une collectivité, même d'une conscience collective. Ça, c'est ma conviction. Mais je crois qu'en fait, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Depuis de gamine, il y a un truc qui ne rentre pas dans ma tête, c'est la différence entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que... Je suis sans doute stupide, mais je ne vois pas des cas entre... Je ne vois pas de différence entre ça. Donc, du coup, moi, cette question, je ne la comprends pas, en vérité. C'est-à-dire que si je me place dans ma manière de penser... C'est-à-dire que je la comprends intellectuellement et je peux répondre à quelque chose, mais je ne suis pas sincère dans ma réponse. Parce que, en vérité, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas sensiblement. Alors, dans le théâtre, en fait, je ne pense pas corps par corps. Je pense... Qu'est-ce que je raconte ? Je pense histoire. Je pense souffle. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Je pense aussi à quoi ça sert ? Quel est l'enjeu ? Pourquoi je fais ça ? Et, en fait, ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est justement le corps collectif, c'est la collectivité qui va se créer à partir d'une histoire qu'on raconte ensemble. C'est réunir des personnes autour d'un sujet commun et de voir qu'est-ce qui va s'inventer sur ce temps de répétition, mais aussi qui va nous échapper. C'est-à-dire que, par moments, il y a une histoire qu'on raconte, quelque chose d'idéologique, puis après, il y a quelque chose qui ne nous appartient pas. Puisqu'en fait, on est... Moi, je considère qu'être artiste... Je vais peut-être vous parler d'être farfelue, mais l'artiste... Les artistes sont des gens qui ne créent pas, en fait. Ce sont des gens qui se rassemblent et qui n'appartiennent pas. Il y a une pensée, certes, il y a une pensée qui préside à la création, mais en fait, il y a une espèce de transe, d'inspiration collective. Je ne sais pas si je suis très claire. Une sorte d'inconscient collectif ou d'un atteneur comme ça. Alors moi, je crois que, voilà, personnellement, mais ça, c'est une chose intime et peut-être que ça participe des rites personnels, en fait, de toute cette... Je pense que quand je... Par exemple, je pense que mes idées ne sont pas les miennes. Elles sont là, elles circulent et puis, et puis, à un moment donné, mais elles ne sont pas les miennes, elles ne m'appartiennent pas. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant idéologiquement à quel moment la propriété intellectuelle est inventée puisqu'en fait, personne ne peut être propriétaire d'une idée et en fait, elle circule. Oui, ça se monnait. Mais, j'avais très envie de dire aussi que pour moi aussi, dans la société occidentale, en vérité, il y a des tas de rituels en fait, mais sauf qu'on ne sait pas qu'ils le sont parce qu'ils sont profanes. Le fait d'aller reconnaître son enfant à la mairie, c'est un héritage de plein de choses. Et le fait d'aller à l'école, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pratique quand on va à l'école, ça procède du rituel aussi. Le fait d'entrer en sixième, l'entrée en sixième est un rituel de passage. On sait que ça va être différent. On sait que pour l'adolescent, il va y avoir des tas de choses différentes. Le fait de quitter en fait, parce que je crois que c'est parce que la société est plus éclatée et que l'enfant appartient finalement à beaucoup plus de personnes. Alors à la fois, on est dans des familles plus petites que dans les familles d'Afrique par exemple, où l'enfant peut avoir quatre ou cinq mères, six, sept, peut-être pas. Moi j'ai une amie qui est Myriam Mindou qui est un artiste que vous connaissez qui est dans une famille de 33 personnes. En vérité, ici, on a des familles toutes petites mais cette famille, elle appartient à une plus grande communauté en fait. Et que du coup, tous les rituels, ils sont beaucoup plus élargis. Moi personnellement, j'ai un enfant qui va entrer en sixième, je suis très angoissée. Mais je sais que c'est un passage d'entrer en sixième. On passe de quelque chose, d'une relation avec l'enseignant qui est... qui est presque filiale. Qui est presque filiale. Enfin, avec les enseignants, mais ça change tous les ans. Et puis d'un coup, ça s'explose et en fait, on passe à un autre moment. Donc en fait, et c'est pour ça que je dis qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est que le corps, moi, en vérité. Parce qu'en fait, mon corps, c'est mon esprit, mon esprit, c'est mon corps et tout est la même chose. Jérémy Domès-Beckel, justement, le rapport au corps. Chez vous, il est assez prégnant, c'est le mot qu'on puisse dire. Oui, il est prégnant, mais finalement, je rejoins ce que dit Eva, c'est... Nous, on est une compagnie chorégraphique. Alors, à toutes les deux phrases, on doit mettre le corps dans le corps, on est un peu obligé. Donc, c'est comme ça. Et justement, nous, on n'a pas de... une recherche à partir de gestuels qui existeraient ou qui auraient été écrits par quelqu'un d'autre. etc. Ça ne nous intéresse pas tellement. Pourtant, je vous coupe, j'ai arrivé là. Quand j'ai appris le jocage, lui a eu une écriture de la chorégraphie comme une sorte de portée musicale et il s'est écrit. Voilà. C'est ce qu'on ne fait pas. C'est exactement ce qu'on ne fait pas. Comment dire ? Non, mais vous laissez libre cours, d'ailleurs, je cours. Oui, en fait, c'est là où ça rejoint cette idée de rituel, etc. Rouch, il disait ce sont des espaces du délire et c'est des espaces de catharsis, de libération, etc. Quand on voit les maîtres fous, moi, ce qui me frappe dans les maîtres fous, c'est ce qui m'intéresse, qui m'a beaucoup intéressé dans les maîtres fous, c'est cette espèce d'explosion, d'énergie, etc. La difficulté, moi, que j'ai rencontrée pour mettre en scène cette chose-là, c'est que ça ne pouvait être qu'un parcours collectif et individuel de chaque interprète. Ça ne pouvait pas... De quoi on va parler ? En fait, ça m'intéressait de travailler sur le processus entre le théâtre, la danse, la création et le processus rituel, pour moi, c'est ce que disait tout à l'heure. C'est très pour eux, c'est très pour eux. Donc, par ce temps-là, c'était super, je n'avais pas de sujet. Je n'avais rien à dire de plus que je m'emparais du rituel, etc. Mais en fait, on fait la même chose et je n'avais rien à dire. Et donc, c'était... Qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va y mettre dans cet espace ? Et ça ne peut être qu'une relation collective avec chacun des interprètes. L'action, qui... Nathalie et Nathalie Macélia, qui est la clown comédienne avec lui en travail, qui fait partie de la pièce, habite à la frontière italienne. Par exemple, je ne sais pas, vous voyez Cédric Heroux, vous avez tous entendu parler. Elle habite à 20 mètres de Cédric Heroux. Elle avait hébergé des migrants. Donc, pardon ? Je ne sais pas. Non, je me demandais si c'était la personne qui avait hébergé des migrants. Oui, c'était exactement ça, oui. La personne qui fait des... Oui, qui se fait arrêter toutes les semaines parce que... Et donc, elle arrivait en résidence à prix de toutes ces histoires, parce qu'elles sont absolument hallucinantes. Et c'était obligé que ça ressorte sur le plateau. C'est obligé que ça se traduise d'une certaine manière sur le plateau ou pas pour différentes manières. Et c'est comme ça que ça prend corps sur le plateau. Enfin, je ne sais pas si... Et que quelque chose va arriver. On était en plein... Au moment de la construction, il y avait aussi... C'était en plein moment des élections. où il y avait des politiques comme ça qui se fait déprendre par l'espèce de crise de pouvoir. On se rappelle tous de Macron qui explose, etc. C'était vraiment... On était au merlant à ce moment-là. Ça venait de se passer. Macron qui explose comme ça et c'était... On a Mickie Rech, Mickaël avec moi qui est danseur. Les choses... On n'a pas arrêté d'en parler, d'en parler. Et ça aussi est arrivé sur le plateau, etc. Pour revenir sur le corps, c'est que ça se construit. Il y a une logique on appelle ça nous une logique de plateau. On peut travailler beaucoup à partir d'un polysation ou des choses comme ça. Et quelque chose arrive, on ne sait pas trop comment. On fait des choix et on essaie d'avancer. On a essayé de jouer le jeu du rituel. C'est-à-dire, le rituel c'est remettre en jeu un canevas qui est plus ou moins balisé sans trop savoir ce qui va se passer. On sait ce qui doit être fait mais on ne sait pas comment on va le faire. On sait que... J'avais rencontré un Michael Lusman, je ne sais pas si tu... Michael Lusman qui est spécialiste du rituel et qui disait le rituel, il y a une bonne manière de conduire le rituel mais elle nous est inconnue. Mais tout ce qu'il faut faire c'est de mettre en place cette bonne manière de faire pour que cette bonne manière se révèle elle-même. Voilà. Enfin voilà, c'est... On a essayé de mettre en place pour que quelque chose arrive et cette bonne manière de faire arrive. Olivier Renuffin. Oui, dans le rituel, ça va se situer plus au niveau des arts visuels que du corps mais c'était... Ce qui m'a longuement ébahi en fait, c'est de voir la capacité justement à une culture de s'adapter, d'inventer tout le temps aussi et de déplacer des choses très simplement en fait, très naturellement. et je me souviens donc lors de cette première exposition dont j'ai parlé tout à l'heure à l'Espace Verne Moulard, j'avais fait venir ma maman justement, elle est arrivée deux heures avant le vernissage. Bon, par l'André Thiele, pour moi artiste, une galerie, c'est un lieu où les deux œuvres sont présentées de manière très... très très... très belle quoi. Et puis ça ne bouge pas, c'est assez pérenne, enfin voilà, il faut que ça soit bien clean. Et donc la maman arrive, je lui avais parlé bien entendu dans nos échanges et puis quand on se voyait à Dakar, je lui avais raconter ce que je voulais faire. Et j'avais fait... Donc on rentre et je demande à ce qu'on soit que tous les deux. En fait, il y avait une troisième personne dans Jacques qui était avec nous. Et j'avais fait une installation qui était un petit peu dans l'esprit d'un hôtel à libation comme à ma mère là-bas ou en Guinée-Bissau sur lequel on fait des libations. Et tout naturellement, on est venu s'y installer. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art, en fait, tout d'un coup, elle reprenait sa fonction. Et donc on a fait des libations et elle me dit, elle était vraiment heureuse. Moi, j'avais très peur. Je n'allais pas qu'elle me fasse fermer la boutique. Non, non, ça s'est bien passé. Elle m'a dit, voilà, il est là, tu l'as fait venir, donc c'est bien. Et elle a passé la soirée du vernissage à appeler des personnes de Mont-Jacques de la Diaspora à Paris mais en leur disant, viens pas à Dakar, tu viens à la Raleigh, tu viens voir Olivier, c'est bon. Et donc le lieu d'exposition s'était transformé en un lieu où il était là. Je ne veux pas dire une chapelle mais c'était un espace où l'esprit était venu. Et tout d'un coup, moi, je me suis retrouvé confronté à des éléments comme ça, très très forts de toute cette culture qu'on connaît. On peut lire dans les livres qu'un fétiche, un masque, une charge magique, etc. Mais après, vivre dans ma pratique artistique, c'était vraiment très très intéressant. et constamment comme ça, cette pièce que j'ai ramenée en Guinée-Bissau, j'aurais pu la ramener dans l'avion sous verre, j'aurais fait un sous verre de 1m50 par 1m50, un truc bien imposant. Il a fallu que je le roule, j'imprime sur une bâche et que je le roule et qu'après, je le tente sur un cadre comme ça. Mais tout de suite, c'est pareil, je voulais que ça soit en place dans la case au cérémonie ou quoi que ce soit, mais c'était un objet qui était imprégné et donc on pouvait déplacer, on pouvait faire une procession avec. À un moment, je me rappelle, elle m'avait dit mais le dehors, je pensais que je me disais mais à ce moment, elle n'aime pas mon goût, ça ne fonctionne pas, elle me le fout dehors et non, deux heures après, il y avait un sacrifice qui se faisait devant. Donc tout ce que j'avais pu apprendre moi de mes lectures de ces choses-là, ça se faisait d'une manière toute simple et d'une appréhension sauf que je ne l'y attendais pas, j'étais très étonné mais qu'après, maintenant qu'il y a ce bilan et qu'il y a ce parcours qui a été fait, c'est évidemment, c'était tellement naturel que je peux moi aussi l'intégrer dans mon travail artistique. Nous arrivons à la fin de notre émission, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça va très vite. Le dernier mot peut-être à Michel Félousse, nous en avons un petit peu parlé, Eva en a parlé, Jérémy, nous avons constaté que le rituel, le rite tournait autour de la sacralité. Mais est-ce que, justement, pour créer un peu plus de lien, pour qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'entente entre les hommes et la nature humaine, est-ce que la création de rites laïcs se pose et se le fait déjà, d'ailleurs ? D'abord, je veux dire, je ne suis pas plus autorisée que je ne sais pas qu'il y ait là à voir le dernier mot. Non, ils ont été évoqués, tout simplement. Chacun a des choses à dire, moi je ne parle que de mon point de vue que le mien, je ne suis pas du tout... De point de vue anthropologue. Oui, mais enfin bon, c'est un pouvoir parmi d'autres, c'est qui ne manque à être mis en question. Non, cette notion de sacré, elle est compliquée parce qu'en fait, il n'y a pas un sacré, il y a plusieurs sacrés. Et moi, c'est une question qui m'a vraiment obsédée quand je faisais ce travail, quand je faisais toutes ces années-là. C'est quoi le sacré ? Parce que le sacré, c'est ce que vous dites, sacré, le sacré, c'est votre expérience. Et si vous avez votre expérience, qui est en droit de vous dire mais non, c'est pas ça le sacré ? Donc le sacré, c'est une notion à sens très multiple. Pour certains, le sacré, ce sera le religieux, pour d'autres, ce sera une expérience vécue en commun, pour d'autres, ce sera ce qui se passe sur une scène, pour d'autres, et même dans le religieux, pour certains, qui renvoient à une sorte de... pour le monothéiste, ce sera une parole transcendante, comme ça, un appel d'ailleurs à un être absent, pour des... ce qu'on appelle dans le paganisme et le néo-paganisme qui renaît beaucoup, le monde est habité le sacré, il n'y a pas de séparation justement entre une puissance transcendante, pour d'autres, ce sera votre expérience intime. Donc vraiment, le sacré, moi je trouve, c'est ce qui s'impose à vous comme sacré maintenant, ceux qui vont venir l'étudier, ils verront. Il y a plein d'autres choses. Un grand merci. Un grand merci à nos intervenants pour cette table ronde sur le ténage en rouge. Nous remercions également l'ensemble des équipes du Théâtre Liberté Sède Nationale de Toulon, notre technicien Henri Gisson qui a bien voulu mettre en onde cette émission et vous toutes et toutes publiques qui êtes rassemblés. Cette émission sera rediffusée sur les ondes d'RCF Méditerranée et bien sûr, nous vous attendons peut-être pour une autre table ronde à ce Théâtre Liberté de Toulon. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Merci.